FEMTO-ST est un institut de recherche d'envergure internationale spécialisé dans les domaines des sciences pour l'ingénieur et des sciences et technologies de l'information et de la communication. Situé en région Bourgogne-Franche-Comté, il compte plus de 750 membres et est structuré en 7 départements scientifiques. Les recherches menées au sein du département AS2M reposent sur un socle pluridisciplinaire associant la micro-robotique, la mécatronique, l'automatique et la science des données. L'enjeu du département AS2M est d'accroître l'intelligence des systèmes, de leur conception à leur utilisation optimale en termes de performance et de fonctionnement sûr et économique en énergie. Le département a développé des compétences en micro- et nano-robotique pour la manipulation précise et rapide aux petites échelles. Elle a aussi proposé des méthodologies pour la modélisation, la simulation et la commande des systèmes multiphysiques complexes. Elle s'intéresse au suivi de santé des systèmes, à la prédiction des pannes par des outils de l'intelligence artificielle. L'enjeu ici, c'est le milieu physique pour les différents types d'actionneurs, avec les applications d'actionneurs souples. Au lieu d'avoir des robotiques rigides, traditionnelles, on peut avoir des robotiques souples avec une touche plus naturelle. Notre recherche au sein de l'équipe peut être illustrée par le projet du soutien-gorge connecté pour la détection du cancer du sein. Ce projet combine l'analyse de données, l'intelligence artificielle et l'expertise médicale. Le point fort du projet est l'association des différentes techniques, l'électronique pour la collecte des données précises, la modélisation mathématique pour la détection de la présence d'un cancer et l'expertise médicale pour la validation des résultats obtenus. Nous créons des systèmes robotiques qui sont capables d'intervenir aux échelles micro et nanométriques. On répond à différents enjeux sociétaux, qu'ils soient de nature industrielle, scientifique, écologique. On développe des robots qui sont utilisables pour quatre domaines d'application principalement. Le domaine des nanotechnologies, le domaine de la chirurgie mini-invasive, le domaine de la biologie où nous faisons du tri de cellules par exemple par des approches robotisées, et puis le domaine de l'assemblage de composants miniatures complexes. Donc là on arrive à réaliser des tâches, à positionner deux composants optiques à quelques nanomètres près, ce qui n'a jamais été fait vraiment à l'échelle mondiale. Ce qui est intéressant c'est qu'à ces échelles, les robots on peut les percevoir vraiment comme une extension de l'homme. On lui donne les capacités d'accéder à des dimensions extrêmement petites auxquelles il ne peut pas accéder naturellement, et ça ouvre nombreuses perspectives en termes de manipulation de très petits objets, et ça c'est quelque chose qui repousse toujours les limites. Sous-titrage Société Radio-Canada ...